L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Rayonnement international. Finaliste, ministère des Transports du Québec. Réalisation, 13e congrès international de la viabilité hivernale. À Québec, on a été choisi pour tenir le 13e congrès international de viabilité hivernale, ce qui était une première en numérique. Il s'agit donc du 13e congrès international de la route en viabilité hivernale. C'est un congrès qui comporte toujours quatre volets, donc une séance des ministres et des maires des grandes villes, le volet politique. Un volet sur le technique, avec des experts de différents pays. Une exposition commerciale et finalement des visites techniques. À Québec, on a innové, on a développé le championnat international de chasse-neige pour la première fois. L'exposition commerciale est un peu particulière à l'association puisqu'on a le concept des pavillons nationaux et à Québec, on avait 11 pavillons nationaux au sein desquels les différents pays pouvaient présenter leurs innovations. En plus de ça, il y avait 175 exposants commerciaux qui présentaient leurs produits. Des échanges magnifiques entre 500 personnes qui partagent la même passion de l'hiver. Les gens appréciaient l'accueil qu'ils ont reçu. Ils ont apprécié se promener dans la ville et la simplicité avec laquelle ils ont été reçus. C'est important pour le ministère, d'abord au niveau des contacts qu'on établit, de ce qu'on y apprend, mais également au niveau de notre représentativité, de notre crédibilité au niveau international. Pour une première en Amérique, c'est un franc succès. Tous nos congressistes sont partis avec la volonté de revenir et surtout la volonté de travailler encore ensemble. Finaliste, ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Réalisation, l'examen de l'OCDE de la politique nationale de la ruralité et la septième conférence internationale de l'OCDE sur le développement rural tenue à Québec. La septième conférence internationale de l'OCDE sur le développement de la ruralité qui a eu lieu à Québec à l'automne de 2009. C'était l'occasion pour le Québec d'être présent avec ses experts dans des tables rondes, en échange avec eux, ce qui était pour eux une première en termes de dynamique. L'OCDE s'est intéressé à la politique de la ruralité à cause de son originalité. Ce n'est pas une politique de développement économique, ce n'est pas une politique de développement régional. C'est une politique qui investit dans les gens, la mobilisation, en faisant le pari que le développement économique va suivre et ça marche. De voir le développement rural qui se fait au Québec être reconnu à l'échelle internationale parce que c'est intéressant, puis c'est pertinent, puis c'est stimulant, pour nous, c'est un aboutissement. Ça fait une quinzaine d'années que des gens travaillent là-dessus au ministère, puis à l'extérieur du ministère. C'est aussi un nouveau départ pour nous autres, tant pour renouveler notre regard sur la ruralité que pour bâtir l'occupation des territoires. Un des nouveaux défis qui animent le ministère est l'appareil d'État. L'examen de la politique de la ruralité, c'est des experts qui ont rencontré les artisans du Québec qui ont fait la politique et ça a donné ceci, un livre substantiel en anglais, en français, et ça a permis au Québec de rentrer dans la cour des grands en matière de politique de la ruralité. Ce qui fait le succès de la politique nationale de la ruralité, je pense que c'est que tout le monde y croit. Finaliste, Conseil des arts et des lettres du Québec. Réalisation, développement du programme studio et atelier résidence internationaux. Le Conseil des arts et des lettres est un chef de file mondial en matière de résidence artistique. Nous avons récemment ouvert deux studios à Londres et à Tokyo. Il permet à des artistes et écrivains québécois des séjours de création en Italie, au Brésil, au Pays de Galles, en Allemagne et bientôt en Colombie. Grâce à ce réseau, le Conseil contribue activement à la promotion de l'identité culturelle du Québec à l'échelle internationale. À travers son programme de résidence, le calque établit des collaborations avec des organismes artistiques autant à l'étranger qu'au Québec. Il participe également à des forums internationaux, ce qui lui permet de faire valoir son expertise et de contribuer à la réflexion sur le concept de résidence artistique. L'enthousiasme contagieux de tous les partenaires crée énormément d'effervescence dans ce programme. Je suis extrêmement reconnaissante au programme des résidences du Conseil des arts et des lettres du Québec, parce que pour ma part, ça m'a permis, en allant à l'étranger dans des séjours comme ça, de me concentrer dans mon travail, dans ma pratique d'écriture, et vraiment de vivre une totale immersion d'étrangers, et au retour, de pouvoir publier en ligne trois publications avec l'Hexagone et la Peuplade. Plus de 400 créateurs québécois et étrangers ont pu profiter de ce programme de résidence. Le Conseil est extrêmement fier de ce réseau unique au monde, construit dans le respect et l'enrichissement des expressions culturelles. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.